Bonjour, bonjour chers abonnés, je suis là aujourd'hui, c'est Mademoiselle Foufana Adia Awa. On a eu un peu de retard, désolé, parce qu'on a eu un petit contre-temps, donc du coup c'est maintenant qu'on commence. Pour ceux qui nous attendaient depuis midi, on est vraiment désolé, on vient juste de commencer, on espère que vous serez là pour nous écouter, pour poser vos questions éventuellement. Donc je voulais vous dire que je remercie tous mes abonnés qui m'ont réclamé, il y a pas mal de gens qui m'ont réclamé en me disant Mademoiselle Foufana, on ne te voit plus, on ne te voit plus, faites et direct. Vraiment c'était très gentil de votre part, ça montre que c'est que je fais vous aimer, vous adorer et les sujets que je développe aussi, vous aimez bien plus les invités souvent aussi qui sont en direct avec moi. Et aussi je voulais dire que je remercie vraiment tous ceux qui likent ma page, je suis presque à 3000 abonnés et je suis très 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 contente. En tout cas c'est très gentil de votre part, c'est très gentil de vos partages, c'est très gentil de participer à cette aventure avec moi. Aujourd'hui, voilà, ça fait deux mois qu'on était dans le confinement, après cette histoire de coronavirus, cette maladie, on essaie d'où elle est venue, on ne sait même pas aussi comment elle va partir. Donc du coup j'avais arrêté un peu parce que nous tous on était dans cette psychose, cette peur-là, ça fait que je ne faisais plus de direct. Mais là aujourd'hui, 4, j'ai repris les directs avec un invité aujourd'hui et puis comme on a l'habitude de dire, on dit quand quelqu'un a fait, il est trop méchant, arrivé au moment, on n'a plus peur de lui. Je pense que c'est le cas du corona aujourd'hui, on n'a plus peur de lui, tout le monde est sorti, tout le monde a repris ses activités. Donc du coup, voilà, je reprends mes activités aussi pour parler d'économie politique, relations internationales, politique de développement économique et social. Et pour cette reprise-là du 4 juin, j'ai avec moi M. Jean-Paul Ouro, un très bon ami à moi, qui a accepté de partager cette séance avec moi pour parler du regard de la diaspora ivoirienne à cinq mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce sujet ? Ce sujet me tenait beaucoup à cœur parce qu'ici en France, il y a une forte, forte, forte diaspora ivoirienne qui a vraiment un loup poids aussi. Donc M. Jean-Paul Ouro étant le président des journalistes de France, je pense qu'il est bien placé. En plus qu'il soit bien placé pour parler de sujet, c'est un grand journaliste que j'admire beaucoup, que j'apprécie. Ce n'est pas parce que c'est mon ami que je le dis, je le dis, c'est honnête, c'est vrai, parce que c'est l'un des très bons journalistes de sa génération. Je suis très honoureux qu'il ait accepté cette séance, de faire cette séance vidéo avec moi parce que soit je suis d'abord son ami, il m'apprécie beaucoup et aussi ce que je fais, il trouve que c'est bien, il m'encourage énormément. Donc je ne vais pas trop tarder, il y en a deux personnes qui nous regardent déjà. On espère que les autres vont venir, ça fait maintenant trois pour nous suivre parce que ce sujet, je pense que c'est un sujet qui est très, 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 très important. Pour nous, il ne voit rien de la diaspora ici en France. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Jean-Paul Aureux. Pour tous ceux ou celles qui veulent poser des questions, il n'y a pas de problème. Il sera là aussi après son analyse pour poser des questions, pour répondre justement à vos questions. Donc je vous... Aureux, tu as la parole, je peux te tutoyer, tu es mon ami. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Là, on a 44 personnes. Merci Adja pour l'invitation d'abord et l'honneur que tu me fais, la présentation que tu as faite. Franchement, je t'avoue que j'en suis encore ému. Et c'est vrai. Grange journaliste. Bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme tu le dis, c'est l'amitié, l'affection que tu me portes. Et puis, la considération que tu as eue en m'invitant sur, je dirais, tes activités publiques. Prendre la parole publiquement et donner son point de vue, pour moi, est un acte, pas seulement d'intelligence, mais c'est un acte de courage. C'est un acte d'audace. Parce que prendre la parole publiquement, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. On peut avoir des idées, on peut avoir de l'intelligence, mais si on n'a pas la force, le talent de partager ça, cela reste, personne ne découvre, personne ne connaît. Mais au-delà de ce courage, de cette audace, c'est aussi un acte, à mon sens, qui est super important pour tout intellectuel. C'est l'humilité, c'est la modestie, c'est le fait de dire, soumettre son idée, son intelligence, sa réflexion à la sagacité de tous, pour qu'on puisse échanger. Et pour ça, moi, je voudrais te féliciter de te dire, c'est la force que beaucoup de nos intellectuels n'ont pas. Cette force, à moi, je l'appelle l'amoresse, l'humilité, qui permet de dire, voilà ce que je pense, j'aimerais qu'on partage sur l'ensemble. Et on peut avoir des contradictions, on peut avoir des réflexions, des observations qui nous permettent d'avancer, d'arranger ce qu'on a dit. Et franchement, je t'encourage à cela. Pour moi, c'est ce que je fais très souvent avec plein de jeunes étudiants, plein de jeunes cadres qui sont des écoles, pour les dire. Le temps est arrivé pour que l'Afrique exprime son génie et son audace. Donc, le temps est arrivé. Je dirais même que cette crise sanitaire est l'occasion pour permettre aux Africains, et particulièrement aux Ivoiriens, d'exposer leur génie et leur talent. Certainement que nous reviendrons avec un peu plus de détails dans la suite de notre échange. Mais pour dire aussi, comme le thème le précise, le regard de la diaspora et ses attentes face à cette crise-là, à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La diaspora a sa valeur en son sens. La valeur n'est pas essentiellement numérique. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il y a environ un peu plus de 1,5 million d'Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Et près de la moitié vit en France. Donc, c'est-à-dire qu'on a au moins 600 000 Ivoiriens en France. C'est énorme. C'est énorme. Selon les autorités françaises, bon, eux, par rapport à la préfecture et aux autres, ils parlent de 200 000. Mais entre-temps, il y a des Ivoiriens, certainement, qui se sont naturalisés. Ceux-là, le ministère de l'Intérieur français ne les prend pas en charge. Au niveau du consulat africain, on parle de 300 000, 500 000. Mais environ, on peut estimer que la diaspora ivoirienne est importante en termes de noms et aussi de façon qualitative. Parce que voilà comment cette diaspora se forme, d'abord. Cette diaspora se forme, la première étape qui n'est pas véritablement une diaspora, c'est celle qui vient avoir les indépendances. Que les colons en voie, ici, finissent se former et aller remplacer les cadres, je dirais, français et blancs qui sont sur le territoire ivoirien. En ce moment, il y a encore une colonie française. Donc, on en voit, ils viennent se former, ils partent, ils reviennent. On se rappelle du comté Jean de 1946 avec Hugo François et c'est un autre célébrité ivoirienne. Il y a ceux-là qui viennent et qui ne partent. Mais ils ne partent pas tous. Entre-temps, peut-être, ils ont rencontré des hommes, des femmes, puis ils sont mariés. Et puis, il y a la seconde vague qui arrive, quand la Côte d'Ivoire devient indépendante. On a besoin de personnels. Ce n'est plus en ce moment la France. C'est la Côte d'Ivoire même qui envoie des étudiants ivoiriens se former. On en voit certains, dont les plus célèbres sont Alphonse Djedje, Mati et autres, plein d'autres. On a même connu la maison des étudiants de Côte d'Ivoire. La Mais ici, à l'époque, était dans le 13e arrondissement où étaient logés les étudiants ivoiriens. Il s'agissait, pour l'État de Côte d'Ivoire à la naissance, de former un certain nombre de cadres d'intelligence pour venir toujours remplacer les cadres coloniaux, les Français, les voies qui travaillaient en Côte d'Ivoire. Il fallait les remplacer. Il fallait trouver des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des universitaires, des professeurs à l'université. Et tout ça, même des ouvriers spécialisés, c'est-à-dire au niveau de la machinerie, d'un certain nombre de choses, il fallait venir les former. Des former siens. Au niveau des soldats, au niveau de l'armée, la police, tout ça. Il y a eu cette vague après les indépendances. Et au début des années 90, au début des années 80, suivait une première crise économique. Et cette première crise économique, très souvent, on assistait à ce qu'on appelait, en Côte d'Ivoire, il y avait une expression qui était bien connue qu'on appelait les compressions, c'est-à-dire qu'au niveau des entreprises passées, l'État de Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que c'était le principal employeur. L'État de Côte d'Ivoire était le principal employeur. Donc du coup, quand il y avait ce qu'on appelait des compressions, c'est-à-dire des plans sociaux et des licenciements dans les entreprises publiques d'État, ceux-là étant indemnisés, nous ne voyons pas d'avenir en Côte d'Ivoire, ils venaient ici en France. Donc nous nous souvenons qu'à l'époque, il y a eu cette vague-là, au début des années 80, il n'y avait pas encore de visa instaurée entre la Côte d'Ivoire et la France, donc certains récupéraient les indemnités, un million, deux millions, il paye son billet d'avion, il a son passeport, ils venaient en France. En ce moment, il n'y avait pas de visa. Voilà, à cette époque, ce n'était pas encore de visa. Et on pourrait dire, voilà le vrai premier contingent qui est cette diaspora qui vient, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, qui vient se chercher. Chercher, en griffes. En griffes, ce ne sont pas les deux premières vagues qui étaient les vagues d'étudiants. Cette vague-là, c'est une vague de travailleurs immigrés qui vient chercher du travail, qui vient améliorer ses conditions de vie parce qu'il estime qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'espoir, il y a la crise qui est venue. Et ceux-là, ils viennent, ils s'installent. Ils sont là depuis bientôt, maintenant, 30, 40 ans parce qu'ils sont là depuis le début des années 80. Et après, la crise s'accentua, on se retrouvera au début des années 90 où cette crise ne frappera plus uniquement le secteur actif, c'est-à-dire les travailleurs, mais il frappera aussi le secteur des étudiants et élèves. Parce que ceux-là, ils désespèrent de la vie, ils se disent, mais nos parents eux-mêmes qui travaillent, ils ont perdu leur travail. Il n'y a même pas d'espoir qu'ils retrouvent leur travail. Ce n'est pas nous qui allons quitter les bancs de l'école pour aller dans le monde du travail qui est à la main du travail. Et arrivent les crises liées, certainement, à la crise sociopolitique et autres. Il y a ça et puis il y a la deuxième vague qui est une vague essentiellement composée d'étudiants qui, au début des années 90 maintenant, viennent en Europe. Donc ceux-là, ils viennent aussi se chercher et ils viennent aussi poursuivre leur parcours universitaire. Et puis, ça ouvre beaucoup de chance, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ceux qui sont étudiants ou pas, tout le monde se jette, il n'y a plus de travail. Même l'étudiant même qui devait être le cadre ou l'intelligence du pays, il s'en va. Tout le monde, d'une certaine façon, un certain nombre se désespèrent. Ceux-mêmes qui sont sortis du système scolaire, qui, comme on dit à Bidjan, qui se débrouillaient, aujourd'hui, font leurs économies pour venir se chercher en France. Donc, maintenant, cette vague d'immigrés qui était composée d'étudiants vient avec ce qu'on appelle ceux qui se cherchaient, même à Bidjan, qui viennent se chercher encore en France. Donc voilà. Mais tout cela, c'est, je pourrais dire d'une certaine façon, des forces vives, je ne dirais pas de la nation, mais c'est des forces vives de la société ouarienne parce que c'est essentiellement des jeunes qui sortent du système scolaire et universitaire, qui sortent même du système informel qui est l'un des secteurs vitaux de notre économie en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font dans l'informel en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, ça crée ces situations qui s'en vont, qui viennent en Europe, en France et autres, et puis viennent, ils s'installent en France. C'est le but, c'est c'est ça en France. Ils se marient, ils se mélangent, tout le monde, ils ont des femmes et autres. Et puis la vie se fait. Et puis aujourd'hui, nous sommes au début des années 80, de crise en crise. Il y a une autre seconde vague qui se fait, qu'au début des années 2000, qui est la crise qui est liée aux migrants. au début des années 2000, ça arrive, mais elle n'est pas aussi accentuée que maintenant. Mais 20 ans après, avec ce que nous connaissons dans la région sahélienne, en Libye, au Mali, et qui s'entraient se rapprocher de la zone subsaharienne en Afrique, ça pousse beaucoup plus de jeunes à la situation climatique d'abord. Aujourd'hui, il n'est plus facile d'avoir une activité agricole, d'avoir une activité d'élevage simplement, peut-être de jeunes maliens qui, peut-être, pouvaient élever ses beaux, ses moutons. Ce n'est plus possible parce qu'il fait plus chaud. C'est difficile de trouver du pâturage, c'est difficile de faire cette activité qui devient, voilà, quasi pénible. Petit à petit, ça envoie les gens vers les zones subsahariennes qui sont comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, je dirais le Ghana et autres. Mais ces zones-là sont déjà saturées. Elles-mêmes ont des difficultés à régler les problèmes liés au travail de leur population. Donc, on ne peut plus absorber le plein d'immigrés qui devait venir d'ailleurs. La seule solution, c'est reprendre la voie, les routes de l'Europe. On ne peut pas avoir de visa, on ne peut pas parce que c'est tellement un certain nombre de critères, ça s'est durci au niveau des différents consulats européens. Donc, on choisit la voie, je dirais, la voie de la Méditerranée et puis on assiste aux drames qui sont là. Et voilà, vers la fin des années, je dirais, 2010, voilà, on assiste ici en Europe à ces vagues importantes d'immigrés qui viennent par la voie de la Méditerranée. C'est un drame qui a certainement ses sources dans la question du développement de nos pays en Afrique. Parce qu'imaginez ces jeunes forts, vigoureux, certains intelligents, d'autres doués, de talents artistiques ou sportifs qui se jettent dans la mer parce qu'ils espèrent trouver mieux ailleurs. Et moi-même, quelquefois, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils espèrent trouver mieux ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont désespéré trouver simplement le minimum chez eux. Quand on arrive à ce stade où on désespère même trouver le minimum où ce soit, on se dit, mais la mort est petite à côté de ce que je suis en train de vivre dans mon pays, qui sont liés à la situation de nourriture, quelquefois à la situation d'honneur, de déshonneur, parce que peut-être la femme, le fils de la rivale de ma maman est en Europe et tous les mois, peut-être, il lui apporte 20 000 francs, 30 000 francs, elle se nourrit, elle mange bien, ses petits, ses autres enfants sont heureux. Et moi, qui suis l'aîné de ma mère, je suis encore en train de végéter, à demander 500 francs, 1000 francs CFA à ma maman chaque jour, peut-être, pour aller faire ceci, faire cela. Donc, quelquefois, la mère même peut avoir de l'activité, il prend toutes ses économies, donné à son fils, pour dire, vas-y, pour ton honneur, va à l'aventure, pour ton honneur. Donc, c'est tout cela, aujourd'hui, qui fonde la diaspora. Super, c'est ça. C'est tout cela qui fonde la diaspora. Ce qui fait qu'on aura des regards différents de la diaspora sur nos pays d'origine. D'accord. Parlez de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez la catégorie de ceux qui sont venus en tant qu'étudiants, qui sont venus se chercher, mais qui ont eu l'occasion de faire d'autres études, pour suivre les études, faire ceci. Et vous avez ceux qui sont venus se chercher. Ils n'ont pas, certainement, les mêmes approches de leur pays d'origine. Effectivement. Ils n'ont pas ce même lien-là. Ils ont le lien affectif et autres, mais dans le rapport au développement, ce n'est pas pareil. Voilà. Parce que ce ne sont pas les mêmes causes qu'ils ont envoyées ici. Effectivement. Les causes sont différentes. Elles sont différentes. Parce que les raisons qu'ils ont envoyées tous ici sont différentes. Donc, on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde la Côte d'Ivoire différemment. Pour aller, avant de m'arrêter, pour que certainement tu trouves certaines questions à porter ou des observations à faire. Il y a la question, aujourd'hui, de la crise. Pour revenir au sujet principalement, la crise sanitaire, qui va tellement engendrer. Ça se voit en France, au début de la crise, on parlait au niveau du produit intérieur brut, on parlait d'une régression de moins 6 points. Aujourd'hui, on annonce moins 11 points. Imaginez, sur nous, en Afrique, ce que ça va entraîner, comme au niveau de l'économie, la crise économique qui arrive. Déjà que nos ressorts économiques ne sont pas très solides. Les pays européens, que nos ressorts économiques sont assez solides, on imagine que ça va repartir dans quelques années. Mais sur nous, comment on fait véritablement ? Et c'est ce regard-là, aujourd'hui, que cette diaspora-là porte sur son continent, sur ses pays d'origine. Comment on fait ? Qu'est-ce que nous, on peut apporter ? Comment on peut parler ? Quel message ? Parce que ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les sacs d'air qu'on va apporter en Afrique, à nos pays d'origine. Il y a aussi, certainement, l'expérience que nous avons eue sur le territoire français. Nos habitudes de vie qui sont, à mon sens, productives, peut-être qu'on va apporter à notre continent. Et vous aussi, les études qu'on a pu faire avec la culture que nous avons pu avoir chez nous, puissent dire à nos dirigeants, certainement, au pouvoir public. Voilà les propositions que nous faisons pour certainement échapper aux sorties de cette crise économique qui s'annonce ou qui est déjà là. Je pense que c'est ce que je disais tantôt en début de notre échange. Cette crise doit être le lieu pour que l'Afrique, pour que nos pays laissent s'exprimer le génie, le talent et l'audace des Africains. Moi, je vais prendre simplement pour finir un exemple. Le gel hydroalcoolique, c'est quelque chose pour fabriquer, ce n'est pas compliqué. Quand la crise arrive en Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique Félix Soufou-Boigny, qui est à Yamsoukro, qui est une superbe école de formation de cas de génie, produit de gel hydroalcoolique. Pour dire aux gens, ce n'est pas compliqué. Ils ont peut-être simplement besoin d'un peu plus de moyens pour développer et agrandir leur unité de production. Mais ils ont produit de gel hydroalcoolique qu'ils ont mis à la disposition et ils ont dit, est-ce que ça, il n'était pas bon, utile, d'encourager une telle, une telle, une telle, une telle génie, même pour l'instant, il se passe d'ingénier, et permettre à une situation locale de garantir, de garantir la consommation locale en gel hydroalcoolique. qu'on a à l'acheter, qu'on a à l'acheter, on permet ainsi de créer, peut-être même ça va permettre de trouver, de créer du travail, de l'activité, ça va créer de l'emploi là-bas. Et mieux, pendant des crises, ces jeunes élèves étudiants de cet institut polytechnique ont mis en place des respirateurs. C'est-à-dire, c'est qu'on a ici dans nos hôpitaux français, ici, qui permettent de faciliter, je dirais, de faire la respiration artificielle. Lorsqu'on entend détresse respiratoire, les poumons n'avaient plus à faire ce qu'ils faisaient naturellement. La respiration est un acte naturel. On ne sera pas conçue, on respire le poumon, voilà, ces contractions, ces décontractions. Lorsque le poumon n'allait pas le faire, c'est le respirateur qui le fait artificiellement de sorte à maintenir le corps vivant et on fait d'autres traitements. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique de Côte d'Ivoire peut fabriquer et fabrique des respirateurs. Ils l'ont présenté à toute la nation ouveraine. C'est ce que moi j'appelle le génie. L'audace viendrait tout simplement de pouvoir public d'un certain nombre de chefs d'entreprise, d'un certain nombre de financiers, d'investisseurs qui ont de l'argent, qui ont du courage pour les bêtements. Il fabrique des respirateurs. Qu'est-ce qui m'empêche ? Peut-être pas pour cette crise, peut-être pour d'autres choses. On encourage, on donne de l'argent, on met de l'argent, on met en place des utilisateurs, on produit des respirateurs qui pourront peut-être aussi servir dans la sous-région, dans l'Interlande, je ne sais pas, peut-être au Mali, au Burkina, au Togo, peut-être qu'ils n'ont pas cette expertise que nous avons. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a d'autres choses, par exemple les masques, au lieu de commander des millions de masques c'est pas en Chine. Nous avons à chaque coin de rue à habitant il y a au moins c'est ailleurs. Même si nous-mêmes à la maison, nos mamans, cette vieille machine qu'on apprend qu'on est tous Saint-Jean pour ne pas citer de marques. Et moi, c'est le mot tissu, on voit une dépagne à 1000 francs et autres, on peut prendre fabriquer des masques juste ça et puis bon, chacun a 5-6 masques à la maison, il s'en va, il s'en va au travail ou bien il va à l'école, il revient, il prend, il lave, il sèche, il prend un deuxième masque, il parle, le temps de revenir l'autre assécher. Il y a ces possibilités, ce génie, on peut l'exprimer et puis permettre à nos petites unités de production de textiles d'exister parce que cette crise s'est aujourd'hui ça semble entrer passer mais le virus est là donc désormais le mode de vie va changer, nos comportements vont changer surtout dans les lieux en public tout ça, tout ça va changer donc je pense que le masque aujourd'hui va rentrer dans nos habitudes. Donc c'est des choses que nous pouvons que nous pouvons régler ce que je dis par notre... Nous pouvons créer nous-mêmes tout simplement par notre génie, par notre courage, par notre audace en disant que c'est possible, nous sommes capables de le faire et moi je pense que c'est ce que va nous apporter cette crise et nous sortir de ce que j'aime, ce que je déteste dans la mentalité de ce nom va nous permettre de sortir de ce complexe du blanc. On n'a rien de raciste parce que pour beaucoup qu'on dit blanc pense qu'on est raciste. Non, je préfère le dire de façon claire et clue comme ça pour que les gens comprennent que nous africains nous avons ce complexe-là et ce complexe est lié tout simplement dans le fait de tous penser que c'est quand ça vient du blanc que c'est bon. Non, nous connaissons nos réalités. Nous connaissons nos propres réalités et avec ça nous pouvons les adapter à cet ainsi consens que tout le monde entier connaît. J'aimerais finir par cette phrase avant que tu nous reviennes. D'un commentaire je ne me rappelle plus celui qui a fait ce commentaire c'était suite à lorsque le président Malgache a présenté son médicament contre le corona organique Covid ça a cassé ça a jasé dans beaucoup de journées dans les médias français il était la risée de beaucoup ils ont manqué ce président et puis il y a quelqu'un qui a fait le commentaire il dit sur nous il a trouvé ce médicament il prend en traite en soignes trouvé pour vous traiter soignées effectivement j'ai vu ce commentaire à la fin à la fin de cette pandémie nous allons compter les morts et on verra qui a mieux traité ces populations que d'autres donc avec tout simplement qu'il arrive un moment et on le courage et puis à la fin les Français qui sont les Européens qui sont moqués dans le traitement ah ouais je vous y ai combien de bons en fonction de ça on sera qui a soigné ces malades donc je m'arrêterai là pour l'instant puis c'est tellement la suite d'un certain nombre de questions et d'observations en tout cas en tout cas je te remercie déjà pour pour cette analyse que tu as faite depuis ma mort ça c'est une première partie et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu as fait comment dirais-je une historique si je pourrais dire comme ça de la venue de la diaspora ivoirienne ici en France et tu as donné aussi des chiffres qui sont je dirais des chiffres qui sont bien à savoir je pense que les abonnés peut-être qui ne savent pas qu'il y a tel nombre d'ivoiriens en France aujourd'hui qui le savent et cet historique là de dire qu'il y a eu un déplacement de temps en temps de temps en temps et quelles sont les catégories tout à l'heure tu as dit qu'il y a eu des gens qui sont venus pour aller à l'école et après retourner pour aller travailler c'est-à-dire prendre la place des colons blancs qui étaient dans nos administrations là-bas et après aussi il y a eu d'autres aussi au fur et à mesure des années qui sont venus se chercher après il y a nous cette vague moi je suis venue en tant qu'étudiante aussi cette vague qui est venue aussi qui s'est dit est-ce que là-bas même c'est bon est-ce que ici je ne pourrais pas éventuellement trouver du travail donc il y a toute cette catégorie là et comme tu l'as très bien dit il y a cette différence c'est-à-dire le regard de la diaspora est différent par rapport à toutes ces personnes là et moi je t'invite aujourd'hui justement pour parler de ce regard là même différente je pense qu'il peut avoir quand même des petits points je pense qu'on va en parler et justement pour parler de ce regard là par rapport aujourd'hui on a à 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui les élections présidentielles pour tous pays africains bon je ne dirais pas pays européens c'est important mais eux il n'y a pas trop d'engouement comme chez nous chez nous il y a la psychose les gens ont peur de savoir mais qu'est-ce que ça va devenir qu'est-ce qu'on va devenir est-ce qu'il aura la guerre est-ce qu'il n'y aura pas ça donc les gens sont vraiment sur une psychose et avec ce qu'on a connu aussi de la Côte d'Ivoire la crise de 2010 2011 et autres on a connu toute cette vague là aujourd'hui on est en 2020 et moi personnellement je pense que je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire depuis mais je pense que les Ivoiriens sont assez intelligents aujourd'hui ils ont compris beaucoup de choses voilà ils ont compris qu'aujourd'hui ce n'est pas la peine peut-être d'aller se donner la mort pour quelqu'un et quand il va venir peut-être au pouvoir ça ne sera pas comme c'est que je souhaite ou bien c'est que j'avais pensé voilà donc il y a tout ça donc je veux au fait que tu nous tu nous dises un peu peut-être comme tu me l'as dit tu as eu aussi le temps de changer avec certaines personnes pour donner voilà pour dire un peu ce qu'ils pensent parce que l'élection d'un pays c'est pour choisir le leader c'est-à-dire le président et je pense que c'est capital pour nous tous parce qu'aujourd'hui nous on est des gens qui sont sur le marché de l'emploi est-ce que celui qui va venir ça sera facile pour qu'il puisse trouver de l'emploi pour nous les jeunes la diaspora ici est-ce qu'on nous appelle de rentrer est-ce que si on rentre est-ce qu'on a de la place pour nous là-bas est-ce qu'on a on a quelque chose à faire là-bas maintenant étant en dehors de la Côte d'Ivoire quelle est notre partition qu'est-ce qu'on peut faire moi je pense que étant en dehors de la Côte d'Ivoire on a pas mal de choses à faire étant l'union des journalistes d'Ivoire de France je pense que tu collabores un peu avec tous les bords et tous les bords donc je pense que je souhaiterais oui avec les abonnés aussi que tu nous dises quel est le regard à quelques mois des élections et tout à l'heure tu as parlé de cette épidémie qui a fait pas mal qui continue qui a fait pas mal de choses et voilà tu as cité aussi des exemples qui sont bien voilà la Côte d'Ivoire ils ont fait ça ils ont fait ça c'est très bien ça montre aujourd'hui voilà qu'il faut qu'on pense à nous-mêmes il faut qu'on puisse faire des choses aussi de nous-mêmes voilà donc je pense aussi en termes de politique il faut aussi faire des choses pour nous-mêmes voilà et nous aujourd'hui la diaspora qu'est-ce que nous on peut apporter dans cette élection présidentielle ok merci Adja tu sais d'abord je voudrais faire une petite précision en tant que c'est vrai je suis président de l'Union des journalistes citoyens de France mais je suis journaliste d'abord effectivement c'est ça journaliste d'abord et mon rôle j'ai certes mon opinion que ceux qui me connaissent ceux qui de façon publique ou en privé je ne cache pas mon opinion mais cela ne m'empêche d'avoir des amis comme je me le dis dans tous les camps effectivement voilà ça ne me gêne pas c'est ça le bon journaliste justement beaucoup 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 d'Ivoire et de la diaspora vous témoigneront pour revenir sur le regard et ça c'est l'appel de la Côte d'Ivoire avant avant qu'on soit là aujourd'hui je l'avais dit j'ai eu le temps de faire le tour de quelques présidents d'associations pour avoir l'avis sur cette question sur ce sujet mais beaucoup d'entre eux en fonction de la position qu'ils ont face au régime actuel en Côte d'Ivoire ont des regards différents c'est-à-dire quand on est une association proche ou sensible au régime actuel en Côte d'Ivoire on est plus favorable tout se passe bien tout va bien se passer on a tenté d'aider le gouvernement fait ceci nous aussi on fait notre part voilà voilà quand on est une association qui n'est pas sensible aux idées du régime actuel non ils ont mal fait ils ont tout mal fait ils sont en train de nous mentir il y a plus de monde qui nous montre les malades qui nous montre ceci qui nous montre cela et pendant cette crise là on a assisté on a entendu tellement de choses tellement de choses hystériques sur les réseaux sociaux dans les groupes whatsapp on s'entraînait on a vu ce qu'on a vu à Abidjan à Yopougon où un centre de dépistage qui avait été installé a été détruit par des jeunes parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information voilà pas forcément c'est vrai qu'il y avait la question de l'intoxication de cette population liée à ce Covid moi je dis à un moment je me disais mais qu'est-ce qui se passe comment aujourd'hui un tuberculeux pendant cette crise aujourd'hui les choses sont entrées c'est dissipé un peu dans les esprits mais un tuberculeux était plus fréquentable pendant cette période là où quelqu'un qui avait le Covid-19 quelqu'un qui avait le Covid-19 mais on le fuyait comme la peste mais jusqu'à aller détruire un centre de dépistage ça veut dire que dans les esprits des gens on a présenté cette chose qui naturellement lorsqu'on contracte cette maladie 50% aujourd'hui la moitié on en guérit même sans même se traiter 80% on peut se juste traiter avec paracétamol et puis c'est bon à peine 10% de ceux qui sont atteints en décèdent et majoritairement ceux qui en décèdent la moyenne d'âge est de 75 ans minimum donc pourquoi une population comme la Côte d'Ivoire où plus de la moitié près de 70% de sa population est jeune à moins de 35 ans les gens ont pu aller dans des délits tels qu'on a pu penser que voilà c'était la maladie c'est la mauvaise information c'est la mauvaise information c'est la mauvaise information du côté les réseaux sociaux ont intoxiqué et puis peut-être aussi le pouvoir public et certainement aussi le pouvoir public qui au début a manqué de pédagogie de tâtes voilà il devait être plus explicite il devait expliquer il devait expliquer les choses avec un peu plus de vérité avec plus de franchise et puis les choses allaient prouler aussi naturellement donc je dis ça pour revenir à la question des responsables d'association comme je disais tantôt nous avons une plaie en Côte d'Ivoire qui est celle que nous avons comme dans toutes les sociétés dans tous les pays deux types de sociétés trois sociétés la société on pourrait dire la classe économique c'est-à-dire les hommes d'affaires et autres la classe politique ceux qui dirigent ceux qui prennent les décisions et puis ce qu'on dirait la société civile ceux qui réfléchissent très souvent c'est les enseignants les profs d'université donc ce qu'on appelle société civile les associations qui sont là pour réfléchir pour savoir si l'état dirige bien respecte les droits de nous tous si les hommes d'affaires tout ça ne nous volent pas donc voilà à mon sens c'est trois niveaux de sous-sociétés dans la société dans la différenciation de l'été humaine mais chez nous en Côte d'Ivoire principalement en Afrique la société civile qui est censée être au milieu de tout ça pour réjenter les choses régler les choses lorsqu'on ne va pas cette société civile existe mais elle n'est pas forte ou quand elle est forte ou quand des leaders apparaissent quand des leaders émergent ils se font happer par la classe politique parce qu'elle a plus de moyens elle a plus d'argent elle a plus de pouvoir dès que quelqu'un au niveau par exemple est un intellectuel brillant qui fait des réflexions importantes qui dérangent ou pas tout de suite la classe politique au niveau des partis politiques au niveau du pouvoir public les gens le récupèrent et ils en font un élément étrangement on n'est pas encore arrivé rarement aujourd'hui tout dernièrement il y a eu je ne dirais pas c'est de la part et le soutien d'AFA Blondie qui est censé être moi mon sens un membre de la société civile voilà un membre de la société civile qui a apporté son soutien à un candidat ou le candidat Amadou Gonkoulibaly mais il y a eu un déchaînement sur lui c'est vrai il est libre de choisir mais est-ce que c'était son rôle de le faire ? certains estiment que c'est un membre de la société civile il a les moyens de rester neutre d'être capable de dire ce qu'il pense bon c'est son choix il est libre de soutenir c'est un citoyen aussi il est libre de soutenir qui veut mais voilà je prends cet exemple pour exprimer que voilà quelqu'un qui pourrait être quelqu'un de quelqu'un de brillant qui dit des choses mais qui s'est fait happer aujourd'hui ce genre de choses a fait qu'aujourd'hui la société civile qui sont constituées par les associations n'existent quasiment pas parce que très souvent elles sont proches d'un certain nombre d'organisations soit proches du pouvoir ou proches des partis d'opposition et c'est la triste réalité en France ici les associations sont très souvent soit proches du pouvoir ou proches des partis d'opposition donc c'est difficile que très souvent elles aient des avis qui se retrouvent mais sur cette question du Covid ou de la Covid je ne sais pas si c'est féminisé maintenant j'ai été j'ai été formidablement moi pour pas surpris j'ai été formidablement étonné de voir qu'il y a quelqu'un un artiste deux artistes ici en France un artiste qui a eu l'initiative s'appelle Dekis du groupe sur Choc qui a regroupé près de 50 si je ne m'abuse président d'association de tous les bords et des leaders d'opinion au sein d'une association qui s'appelle Solide Action Diaspora il a initié une idée pendant le confinement il les a appelés il a appelé chacun il a pris son téléphone moi-même il m'a appelé il m'a dit voilà il faut que la diaspora se retrouve au coeur de cette action c'est vrai que ça va passer un va va finir dans ton temps mais derrière cette crise sanitaire il risque d'avoir une crise économique qui va être désastreuse pour notre économie il faudra qu'on mette en place une structure avec laquelle nous pourrons communiquer d'abord même auprès de nos populations pour agir et puis aussi récolter des fonds mener des actions à l'endroit pour soutenir nos économies soutenir nos entreprises et puis si on peut faire de sorte que de sorte que cette crise économique là n'entraîne pas demain des émets de la faim franchement j'ai salué son initiative j'ai dit je suis partant partant aujourd'hui c'est une organisation c'est l'une des rares premières c'est pas une association c'est un collectif de peu d'une cinquantaine il y en a plus même il me disait il y a quelques jours qu'il y a d'autres qui sont ajoutés donc certainement près de la soixantaine d'eux mais au moment je parlais il y a près de 50 présidents de l'association et d'idées d'opinion ici ivoirien de la diaspora qui sont membres de cette organisation et aujourd'hui à sa tête l'ancien membre du groupe Young System qui s'appelle Akiraim aujourd'hui qui est à la tête d'un label indépendant de production de musique qui est le président de cette structure à mon sens sont très réussis ce que beaucoup de pouvoirs publics n'ont pas réussi c'est-à-dire réunir tout le monde au sein de quelque chose qui pourra parler à l'endroit de la Côte d'Ivoire moi je pense qu'ils sont très réussis ça j'espère que tout se passera bien qu'il n'y aura pas d'interférences politico-religieux ou quoi que ce soit comme tu le dis on est bientôt à 5 mois de l'élection législative comme on dit en Chinois en Côte d'Ivoire c'est lors des élections qu'il y a à manger et à boire donc c'est en espérant que cette organisation ne va pas aller manger et boire à la table d'un candidat ce qui serait à mon sens ils vont rater le truc mais bon en dehors de ça des associations ici appellent à la pichon et qu'est-ce qu'ils pensent c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent que de toutes les manières aujourd'hui ça dépend du candidat qui va gagner est-ce qu'ils pensent travailler avec ce candidat à cette diaspora ivoirienne ici en France même le fait que comme tu l'as si bien dit il y a chaque pôle on sait qu'il y a chaque mais est-ce qu'ils sont prêts à travailler moi la question que je voulais savoir est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé est-ce que les Ivoiriens sont aujourd'hui unis est-ce qu'ils sont aujourd'hui prêts à dire que bon quel que soit celui qui passe nous on travaille avec cette personne voilà c'est ce que moi je voulais savoir parce que moi il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps qu'ils trouvent que les Africains ne sont pas assez unis ça c'est de manière générale peut-être plus spécifiquement aussi différent dans différents pays ils trouvent que les Africains ne sont pas unis qu'on ne parle pas d'une seule voix est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on sait des élections est-ce qu'aujourd'hui celui qui gagne tout le monde dira ah bon oui je vais aller avec lui je vais travailler parce que comme on le dit en tout c'est la Côte d'Ivoire qui gagne voilà ce sont les Ivoiriens voilà il n'y a pas Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest nous tous nous sommes des Ivoiriens est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens ont dépassé ce stade-là moi j'aimerais bien savoir ça surtout toi journaliste comme tout à l'heure tu l'as dit tu es d'abord journaliste avant d'être peut-être partisan d'un parti tu es d'abord journaliste je ne suis pas partisan je ne suis pas partisan du militaire d'un parti politique j'ai mon opinion tu as ton opinion voilà effectivement et puis aussi tu es journaliste tu vois donc vraiment moi c'est ce côté journalistique de toi là que je veux que tu ressortes Adja Adja ta question est claire je suis convaincu que tu as ta réponse non non la question de est-ce que les Ivoiriens sont réconciliés aujourd'hui pour qu'on puisse espérer qu'ils parlent d'une seule et unique voix voilà Adja ta réponse non je n'ai pas la réponse c'est pour ça justement que je pose est-ce qu'ils sont aujourd'hui est-ce que c'est voilà je veux poser ça c'est une question je pense qu'elle est capitale elle est capitale parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens même quand tu entends sur les réseaux sociaux un Ivoirien va te dire comme ça ah moi je ne vais pas aller me tuer pour quelqu'un parce qu'on voit ce que ça donne donc je pense qu'aujourd'hui les Ivoiriens ont eu cette ils ont cette mentalité qui est autre qui n'est plus comme avant voilà elle se dit que je vais aller me donner pour ta au contraire aujourd'hui c'est dit que on va travailler pour que le pays avance on va travailler pour innover on va travailler moi c'est ce que j'entends moi c'est ce que j'entends donc voilà toi tu es journaliste peut-être que tu connais encore mieux que moi c'est pour ça que je te pose la question et justement aussi les internautes ils écoutent ils regardent il y a un internaute qui a dit que c'est très instructif ce que tu donnes et que ça donne même envie d'écrire sur la question donc c'est bien oui il faudrait que les gens tu sais Adja tu as dit une chose qui est juste essentielle quand quelqu'un pose une question très souvent ça c'est pour la vue quand quelqu'un pose une question c'est parce que il y a un problème où ils ne voient pas si tu parles d'union c'est parce que tu sais que tu ne vois pas l'union si tu vois la réconciliation tu n'allais pas te poser la question quand tu respires tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi tu ne l'étouffes pas c'est quand tu l'étouffes tu te poses la question pourquoi tu l'étouffes et puis tu sais ce soit ton ton innovateur ou quoi que ce soit la Côte d'Ivoire depuis un moment depuis quelques années une vingtaine d'années elle est rentrée dans une situation politique crispée qui n'est pas détendue et cette situation de crispation et de convulsion constante pour ne pas dire permanente est liée à un seul élément le pouvoir et très souvent la carte d'identité aujourd'hui cette pièce là est au centre de tous les parables que nous avons connu en Côte d'Ivoire il y a un pays encore aujourd'hui on se pose la question qui a droit qui n'est pas droit dans un pays comme la Côte d'Ivoire mais ça là c'est pas grave tu disais tantôt toi même une élection présidentielle sur nous en Afrique devient un élément majeur de la vie de la nation ça fait des années tu es en France ici il y a des jours il y a élection présidentielle on ne sait même pas on ne sait pas le français il pense à carapèche puis il va pêcher c'est pour ça que je pose la question pourquoi chez nous quand ça vient c'est comme une psychose les gens même pensent même à voyager ils pensent à quitter le pays et je trouve ça je trouve ça dommage pour aujourd'hui tout le nombre d'années que les pays africains ont dépassé en termes d'élections pourquoi les élections aujourd'hui au 21ème siècle ça devient une psychose voilà tu l'as assez bien dit c'est l'exemple d'ici que je ne voulais pas prendre parce qu'ici il y a les élections on ne sait même pas chacun va à ses occupations mais pourquoi en Afrique ça devient un élément de psychose qui va venir est-ce que je je ne comprends pas c'est-à-dire que moi en tant que jeune chercheur analyste économie politique relations internationales c'est quelque chose que je veux comprendre on peut comprendre ça de différentes façons je tournerai quelques éléments qui me viennent à l'esprit d'abord sur nous la question du dirigeant c'est-à-dire du président aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire le président moi quand j'ai débat j'ai dit mais on dit qu'on a une république démocratique on n'est pas une monarchie mais notre constitution en Côte d'Ivoire fait et ça c'est depuis la première constitution jusqu'à la troisième aujourd'hui fait du président un quasi monarque c'est-à-dire selon le point de vue le président est un stylo il peut faire d'un tacheron l'homme le plus puissant du pays après lui c'est-à-dire il prend son stylo puis signe décrit il a le pouvoir de faire d'un tacheron je n'ai pas d'un tacheron on n'a pas un métier à respecter mais je veux dire juste quelqu'un qui creuse les trous puis il met tuyaux dedans ou bien il met du sable dedans même il creuse des trous pour l'urbanisation le ministre peut décider il a dit Jean-Paul Ororeau tacheron à la Soudici il creuse et puis on met tuyaux à partir d'aujourd'hui je te donne le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire c'est fini il devient le premier ministre parce que un monsieur l'a décidé ça c'est une réalité un homme qui a tant de pouvoir mais autour de Saint-Lawar c'est battu parce que c'est ça là qui décide de tout et de tout dans le pays ce fauteuil là où quand on s'assoit là-bas il décide de tout il peut transformer la vie de quelqu'un de 0 à 10 ou bien de 10 à 0 quand il y a une telle situation on se bat ça c'est clair maintenant comment on se bat malheureusement sur nous en Afrique on arrive à un stade surtout pour ce que je dis on n'avait pas certainement la formation politique suffisante on n'avait certainement pas comme le disait un de mes enseignants à l'université il dit lorsqu'il y a crise dans une société c'est qu'il y a décalage entre la civilisation c'est-à-dire la mentalité de cette société-là et les institutions c'est que lorsque les institutions ne sont pas en accord avec l'état de mentalité de la civilisation ça entraîne toujours une crise est-ce que nos institutions aujourd'hui sont en phase avec l'évolution ou l'avancement de nos mentalités selon en Afrique ou en Côte d'Ivoire précisément dont nous parlons qui est crise est-ce qu'aujourd'hui un certain nombre de nos lois sont en déphasage avec nos mentalités qui est quasi aujourd'hui je ne dirais pas numérisée ou digitalisée ou bien formée parce que je suis un petit ivoirien je suis à Bijan mais avec mon smartphone je lis les mêmes informations ou les mêmes livres avec internet les mêmes informations ou les mêmes livres que le petit qui est assis à Tokyo ou à Séoul ou le petit américain qui est chez lui à Manhattan ou je ne sais pas ou dans une ville américaine c'est-à-dire qu'aujourd'hui en lisant sur internet un certain nombre de livres en regardant un certain nombre de vidéos un certain nombre de films mais autres ma mentalité change mon état d'esprit change mais est-ce qu'au niveau des lois des institutions qui accompagnent mon existence au quotidien c'est un accord avec l'évolution de cette mentalité-là qui est d'une certaine façon universalisée aujourd'hui est-ce que c'est un accord quand il n'y a pas cet accord il y a décalage il y a crise nous voyons à nos petits niveaux la première structure je dirais sociale c'est la famille nous qui sommes ici en France qui sont peut-être venus à 30 ans on a déjà notre structure mentale qui était déjà fabriquée bien dure et puis on vient on rencontre une femme européenne on a des enfants ces enfants nous on pense que c'est des africains nous l'enfant quand il va à l'école il mange à l'école depuis la matinée il mange le fromage il mange le fromage c'est un petit blanc c'est un petit français mais nous le père qui est là tu ne me parles pas comme ça mais l'enfant il dit mais papa est donc quoi toi c'est ton attitude mentale africaine tu dis à ton enfant tu ne me parles pas comme ça mais il ne faut pas qu'on perde aussi nos bases c'est ce que c'est il ne faut pas qu'on perde parce qu'on sait que chez nous en afrique les africains c'est la bonne éducation c'est le fait de ne pas regarder papa au moment dans les yeux quand on parle et le fait d'être venu ici d'être comme tu as dit des petits français on ne perd pas sa base parce que même quand on est français on n'a pas changé de couleur de peau on ne perd pas notre base donc je veux dire donc l'enfant là lui c'est sa base c'est quoi mais c'est la base c'est la base de ses parents ses parents doivent lui apporter la bonne éducation aussi c'est qu'il est né la bonne éducation la bonne éducation ça ne veut pas dire l'éducation africaine ça c'est pas faux voilà la bonne éducation ça ne veut pas dire c'est l'éducation africaine nous avons un truc mais depuis l'école primaire ou maternelle on lui a dit qu'il y a quelque chose tu demandes à ton papa ou bien si tu n'es pas d'accord tu donnes ton avis moi je sais que moi j'ai eu le courage de donner mon avis à mon père une fois c'est lorsque j'étais étudiant avant ça je ne peux pas me permettre de lui donner mon avis c'est lui qui décide même l'école que je fais voilà au delà de l'école c'est lui qui décide mais tu vas faire telle série donc il ne sait pas moi je vais me surprendre de savoir que mon enfant s'assoit devant moi il a 5-6 ans il sort du corps maternel et puis il va me donner son avis sur ce qu'on mange ce qu'on mange pas ça là il mange ça là il mange pas ça là il trouve dégoûtant ça là il trouve moi je m'assois à table à mon papa il y a 15 ans et puis il dit non moi je n'aime pas ça c'est à dire qu'il faut que la situation d'un pays peut évoluer selon la mentalité c'est à dire selon le changement donc ça vous dit l'état de mentalité et l'état de l'institution peut faire qu'il va y avoir crise et chez nous en Côte d'Ivoire je pense que c'est lié à cela d'accord c'est lié aux mentalités c'est à dire il n'y a pas de changement d'institution par rapport voilà les institutions les lois ou autres ils ne suivent pas très souvent l'état de mentalité et de mentalité très souvent sont exprimés les peuples les demandent mais quelquefois les gouvernants pour les intérêts pour les intérêts de personnel pour rester au pouvoir faire quoi que ce soit il ne faut pas avancer ces choses là donc quelquefois on sait et c'est ce qui nous emmène dans cette situation à chaque fois des élections de crispation de beurre parce que moi je veux ça ils ont dit il faut démocratiser les choses donc quand tu vois tous ceux qui sont là ils ont comme on dit sur nous ils ont gouverné le cas n'est pas à gouverner le cas des bédias à gouverner le cas des watra à gouverner mais quand cela était dans l'opposition Bedié qu'elle était au pouvoir Bambou le watra disait que non la société n'est pas démocratique Bedié il est un système démocratique Bambou la roue au pouvoir les autres ont dit c'est pas démocratique Bambou il est un système démocratique donc si on comprend bien les élections le pouvoir c'est comme un terrain de foot celui qui est dans les tribunes et celui qui est sur le terrain c'est pas pareil celui qui est dans les tribunes il trouve que celui-là ne court pas vite ou bien il a raté un pénalty parce qu'il n'est pas sur le terrain et celui qui vient maintenant sur le terrain lui il change parce qu'il voit que c'est pas donc on peut assimiler le pouvoir politique comme un terrain de football mais je vais t'arrêter parce que on va pas t'arrêter à clore mais on a une question parce que comme j'ai dit tantôt on va prendre aussi une ou deux questions des gens qui nous regardent et il y a une question de quelqu'un qui nous regarde il y a un abonné qui dit au regard du journaliste non partisan que tu es quant à la gestion des huit années de pouvoir d'Alassane Ouattara il dit ses réalisations la répartition des infrastructures à son public il te pose la question voilà qu'est-ce que tu penses de ça je pense que c'est ce qu'il veut nous dire il s'appelle le Manwight bon le Manwight il me pose une question qui est très il a bien dit il dit quel est le regard de journaliste c'est-à-dire qu'il n'est pas partisan voilà en tant que journaliste comment tu vois ces actions-là d'abord il y a qui sache qu'il n'y a pas de journaliste partisan les journalistes non il dit non partisans il n'y a pas de journaliste partisan il n'y a pas de journaliste partisan ok les journalistes moi je le dis toujours avec force Manwight j'espère que tu écoutes la réponse voilà c'est un Manwight sache que il n'y a un journaliste qui n'a pas d'opinion moi je dis toujours est un con mais dans le métier de journaliste on n'a pas besoin de con mais c'est pas ce qui va t'empêcher de faire ton métier en respectant les règles et les codes de ce métier concernant ta question qui est liée tout simplement à la question au regard des infrastructures réalisées des actions du président Ouattara il a bien précisé mais c'est ce que je disais précédemment mais Alessand Ouattara aujourd'hui comme un gouvernement il a comme il veut parler des ponts des routes il a réalisé ce que il avait produit aux Ivoiriens ou ce qui était dans les tuyaux dans l'administration ou la gouvernance comme le troisième pont dont on parle qui est une question qui était liée depuis Henri Courant-Bétier en passant par Babo jusqu'à aujourd'hui à Saint-Ouattara qui le réalise donc pour moi ça c'est une question qui aujourd'hui je dirais qui a son sens qui a sa valeur sur laquelle il tablera il va capitaliser lui en tant que candidat ou le candidat de son camp pour dire voilà ce que nous avons fait vous nous avez cher Édith Ouarien vous nous avez donné le pouvoir voilà ce que nous avons réalisé mais on ne donne pas les bons points à un dirigeant sur la base de ce qu'il a réalisé très souvent on lui donne les mauvais points sur la base de ce qu'il n'a pas réalisé et ce qu'il aurait pu réaliser moi vous savez j'ai une question que je me suis posée une fois ici quand je suis venu en France quand je vivais en France j'ai regardé les rues et je l'étais sur l'une des voies les plus importantes de France si vous êtes vivant en Ile-de-France c'est la A86 je ne sais pas si vous la connaissez la A4 puis la A86 c'est des autoroutes mais très connues et très utilisées ici en France puis j'ai posé quelqu'un un de mes collègues un journaliste français et tu te souviens du nom de celui qui a construit ces routes là il dit non il dit le périph' là tu te souviens du nom de celui qui a construit le périph' il dit non il dit mais au revoir pourquoi tu m'imposes ces questions du nom je ne sais pas parce que chez nous en Côte d'Ivoire on veut sacriliser celui qui a fait aux routes celui qui a fait pont celui qui a fait ceci celui qui a fait cela pour moi un simple journaliste ivoirien qui est mon pays je dis toujours l'histoire ne retient pas le nom de ceux qui construisent les routes et les ponts l'histoire retient le nom de ceux qui construisent les nations ceux qui construisent les nations c'est eux c'est eux le nom reste dans l'histoire en France ici là les gens vont parler ils n'étaient pas le meilleur mais vont parler de De Gaulle parce qu'à un moment de l'histoire de la France c'est celui qui était là pour relever ce pays là et en fait une nation sinon il était il avait fui il était caché quelque part en Angleterre la bataille il a lancé son fameux appel à la révolte contre les occupants allemands voilà un peu moi je pense que voilà moi mon état d'esprit voilà ma mentalité je dirais contre le président Alassane Ouattara il a tenté de faire le travail pour lequel les Ivoiriens ce qu'il a promis aux Ivoiriens moi il va construire une route il a fait ceci il a fait est-ce qu'il a tenté de faire mais est-ce que c'est là que se limite l'activité d'un président surtout sur moi quand il voit quand c'est que le président est le père de la nation voilà pourquoi moi je dis l'histoire retient le nom de ceux qui construisent des nations et ne retient pas le nom de ceux qui construisent des routes d'accord je pense que Mouane White il y a voilà comme tu as dit le journaliste qui a répondu à ta question et je pense qu'on va aller on va tirer avec la fin on tire vers la fin justement de cette séance vidéo je pense que bon on a eu un peu de retard on a aussi pris un peu plus de temps je pense qu'on va on va dire on va arrêter parce que sinon nos internautes vont dire votre vidéo est trop longue on peut pas tout regarder à l'après mais en même temps aussi ce qu'il disait notre ami le journaliste c'était très important et très intéressant et moi je dirais quelque chose je dirais que ce que j'ai retenu dans ce qu'il a dit mon ami dans ce qu'il a dit mon invité il a dit des trucs qui sont très intéressants ce que moi je retiens il dit le président en Afrique a un pouvoir de royauté en griffe c'est à dire à qui on donne le plein pouvoir qui peut faire ce qu'il veut donc selon lui il faut essayer de diminuer ce pouvoir et c'est parce que le président a ce pouvoir là que tout le monde veut accéder à ça c'est à dire que tout le monde veut aujourd'hui être président donc du coup quand il y a les élections présidentielles il y a cette psychose là que l'on connait parce que tout ce pouvoir absolu tout le monde veut l'avoir donc en tant que journaliste lui il trouve qu'il faut qu'on puisse la démocratiser essayer de la diminuer un peu pour que voilà tu te dises que oui moi je suis un homme d'affaires je gagne ma vie je suis fière d'être un homme d'affaires parce qu'aujourd'hui même un homme d'affaires s'il a le pouvoir s'il a la chance s'il peut à l'être président il fera pourquoi parce que voilà c'est ce qu'il va lui donner voilà cette grandeur là mâcher s'il y a un tapis rouge donc c'est pour dire que c'est ce que je trouve qui est très intéressant ce qu'il a dit que je retiens moi et il a répondu aussi à une question malheureusement on ne va pas répondre à toutes les questions mais je pense qu'il a dit vraiment ce que beaucoup de gens veulent savoir c'est que voilà qui est intéressant ou pas selon vous et moi en tout cas je suis très contente de l'avoir aujourd'hui à cette début de troisième saison de ma séance vidéo je suis très contente de l'avoir parce qu'il a fait une belle présentation il est parti de la genèse de cette diaspora là qui est venue et il est parti même au delà donner même des exemples de ce groupe là qui est présidé par un ancien chanteur ivoirien voilà qui essaie de fédérer et je pense que pour une diaspora c'est très intéressant maintenant le regard de la diaspora comme le cher invité il a dit voilà il y a beaucoup de regards selon telle ou telle personne mais voilà je pense qu'il a essayé de s'entrer un peu je ne vais pas revenir dessus un peu ce qu'il a dit mais moi je voulais faire un petit clin d'oeil à une structure ici aujourd'hui en France qui est la structure cadre des jeunes cadres qui est présidé par monsieur Kadeh Diaby qui est une structure que moi-même je suis adhérente à cette structure qui est très intéressante parce que c'est une structure qui met tous les cadres c'est-à-dire tous les cadres ivoiriens ici qui travaillent parce que comme tu as dit il y a des gens qui sont venus étudiant aujourd'hui qui travaillent dans des structures françaises qui ont de très bons niveaux donc il essaie de réunir toutes ces personnes là justement pourquoi ? c'est pour donner notre avis c'est pour dire ce qu'on pense c'est pour dire que oui nous ici on a la diaspora ici mais voilà ce qu'on peut faire pour notre pays voilà les idées et tout à l'heure tu l'as dit dans tes récits que qu'est-ce que nous on peut apporter regarde ce qu'on a appris ici comment on peut faire réjaillir ça sur notre pays et je pense que cette union de cadres là c'est ça l'objectif c'est d'amener c'est-à-dire c'est-à-dire te faire des réflexions sur ce que nous on a vu ici qu'on peut prendre pour changer notre pays donc je voulais faire un petit clin d'œil à cette plateforme là qui est présidée par le docteur Diaby quelqu'un qui est très intelligent qui est très instruit aussi et comme toi donc tous ceux qui veulent faire partie de cette plateforme des cadres là on vous attend vous pouvez venir il n'y a pas de problème donc pour moi je vais donner le mot de la fin à mon invité et puis là comme ça on va vous libérer sinon on sera trop long bon merci je vais finir je vais commencer ma fin par toi ta fin par cette association ou cette organisation cette plafond de carte jeune carte d'ivoirien je connais le docteur d'accord Kader Diaby un garçon brillant pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'admiration c'est très bien il y a longtemps qu'il m'en parle au moins s'il en a été réalisé ça c'est tant mieux la Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses compétences et surtout quand c'est des cerveaux d'une certaine manière il est important de les avoir il ne s'agit pas d'être un cerveau on va on travaille dans des grandes banques on a beaucoup d'argent le jour on t'aille en voir quand tu veux revenir c'est pour être président de la République de Côte d'Ivoire bon vous avez compris ce que je voulais dire mais les cerveaux là que vous êtes vous devez les apporter à votre pays nous avons tous besoin comme je disais tantôt quand je commençais cette crise là doit être l'occasion de l'expression du génie et de l'audace africaine et principalement ivoirienne mais au delà de ça il y a aussi la main habile ce n'est pas seulement le génie au sein du cerveau mais aussi la main habile ceux qui ont le talent ceux qui ont le savoir-faire qui peuvent aussi l'apporter pour leur pays en plus de cela il y a eu l'expérience du je dirais avec la civilisation ou la mentalité occidentale c'est une plus-value qu'on peut apporter quand je parle de la main habile ce n'est pas forcément ceux qui ont des doctorats ceux qui ont des masters ceux qui ont ceci qui travaillent chez Jean Gobain ou bien sur Renault ou sur PSA ceux qui ont certainement peut-être ils ont été 20 ans 30 ans transporteurs en France ils ont la gestion ils ont la maîtrise de la gestion de logiciels en termes de transport ils peuvent aller à Abidjan en Côte d'Ivoire l'installer pas forcément à Abidjan mais dans les régions à Dalois Manconi où ils veulent mais ça peut servir parce qu'ils ont cet espérant de la gestion en question de sécurité tout simplement je pense que c'est ce que j'appelle la main habile ce n'est pas seulement les cerveaux mais aussi les mains habiles ceux qui ont du talent et c'est possible et à tous les niveaux dans tous les secteurs et ça là c'est possible je pense que c'est à ce niveau excuse-moi je vais t'arrêter juste deux minutes là on a dépassé on est très long mais on a de très très belles questions qui viennent mais malheureusement on est obligé d'arrêter je vois que le sujet est très intéressant il y a beaucoup de gens qui posent des questions mais malheureusement vous êtes venu un peu trop tard mais je vais répondre à une dernière question qui est posée par Ben Bamba Silla qui dit que vous avez fait l'historique des flux migratoires de la Côte d'Ivoire vers l'Europe que pensez-vous des affirmations selon lesquelles l'immigration de ces dernières années est due au fait qu'il y a plus de pauvreté qu'avant je pense que cette question le Ouro va répondre en même temps pour faire la conclusion et on va arrêter je vois que c'est intéressant peut-être que s'il le souhaite bien M. Ouro sera réinvité voilà pour peut-être nous parler d'autres choses on lui retiendra les questions et puis on verra comment présenter ça en un sujet en un sujet pour qui puisse revenir donc il va conclure ça et il va conclure la vidéo avec cette question de Ben Bamba Silla je te remercie pour ta question Ben c'est une très très belle question et tu vas conclure en même temps avec comme je disais il dit pour moi ce n'est pas parce qu'il y a plus de pauvreté mais la désespérance s'est installée mais il y a aussi plus de pauvreté non la pauvreté dans le pays moi j'ai dit je peux être pauvre mais si j'ai l'espoir de demain être riche ou de demain de ne plus être pauvre je peux me battre pour m'en sortir je pense que à un certain niveau dans la vie ce n'est pas la situation présente qui pose le problème mais c'est la situation qu'on a en visage demain qui pose problème c'est quand je regarde ma situation aujourd'hui et puis je me dis mais demain c'est fermé il n'y a rien à espérer que je désespère que je me lance dans d'autres aventures dans d'autres schémas ou dans d'autres expériences si je sais que je suis en classe de 3ème et qu'à l'an seconde ça ne sert à rien là l'université après le bac ça ne sert à rien parce que je n'ai pas à avoir du travail il n'y a pas à avoir du travail mais en classe de 3ème je m'arrête c'est ça parce que c'est voilà c'est ce que je dis je suis d'accord avec lui c'est vrai que la pauvreté aujourd'hui est là ça, ça n'a pas vraiment changé en Afrique depuis le début de nos indépendances peut-être même avant il m'était mieux même si je ne peux pas être d'accord avec lui c'est vrai que ça c'est mais je pense que c'est le niveau mental et le fait que la désespérance est accrue qui aujourd'hui pousse ces gens-là à les voir ailleurs qui pousse ces jeunes-là à les voir ailleurs c'est cela je suis venu en France je le dis je viens en France je suis journaliste je fais mon métier en Côte d'Ivoire tout le tout et puis je fais le choix de venir en France parce que peut-être que j'estime que ce que je gagne quand je fais des perspectives je dis est-ce que ça je pourrais m'en sortir je suis l'aîné d'une famille est-ce que je pourrais nourrir ces enfants-là ces soucis est-ce que ça ça pourra marcher avec le salaire de journaliste je vais aller voir peut-être en France si ça marche j'ai fait un débat en France et puis je me dis bon peut-être que ça ne va pas comme je l'espérais mais ça va mieux que je ne désespérais donc c'est tout cet environnement qui à mon sens est beaucoup plus psychologique et autre mais la question de la pauvreté a sa place mais c'est ce qui est derrière la pauvreté c'est ça qui à mon sens est important c'est ce qui est derrière la pauvreté est-ce que derrière la pauvreté il y a espoir voilà c'est un support aujourd'hui est-ce que tes mains d'espoir de m'en sortir si cet espoir elle a présenté je suis sûr que je finis après une petite anecdote que j'aime le faire d'habitude il fut une année quand j'étais étudiant dans les années 90 les étudiants avaient beaucoup de femmes c'est pas question qu'ils étaient les meilleurs dragueurs de Côte d'Ivoire mais parce que ces étudiants avaient beaucoup de femmes parce qu'ils représentaient des espoirs pour les filles les filles c'était bon c'est mon gars étudiant déméduler les cadres c'est tout c'est pas parce que l'étudiant était grande dragueur quelquefois mais c'est vraiment parce qu'il dit les étudiants la fille elle accepte ses amences parce que derrière il y a l'espoir d'avoir un mari cadre un mari qui va se sortir il faut bouger voilà des réalités c'est l'espoir qui aiderait la pauvreté ou le désespoir qui aiderait la pauvreté c'est ça qui entraîne le reste c'était ma réflexion c'était ma réflexion en tout cas vraiment on te remercie beaucoup on te remercie infiniment d'être venu pour cette séance vidéo avec moi et vraiment je remercie tous ceux qui ont posé des questions c'est vrai qu'il y avait énormément de questions mais on ne peut pas tout répondre sinon on va faire une vidéo de deux heures de temps et c'est pas le but c'est peut-être vraiment de faire un petit tour mais vu que le sujet est très intéressant on a débordé un peu désolé mais j'espère que vous pourrez regarder quand même la vidéo jusqu'à la fin parce que ce monsieur il est très brillant il sait de quoi il parle et ça m'a fait plaisir de l'inviter donc je vous dis au revoir à la semaine prochaine si Dieu le veut Inch'Allah et vraiment n'ayons plus peur du coronavirus parce qu'il ne peut plus rien il est trop méchant on dit quand quelqu'un trop méchant arrive à mon mari on n'a plus peur de lui donc le coronal elle est dans cette phase donc je souhaite bonne journée à tout le monde et qu'elle nous garde au revoir on n'a plus peur de lui voilà 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 voilà